en avril 2021 35e vidéo de la série symphonie les param converteurs et création d'un param converteurs custom bon je vais switcher de vue directement boum donc là on arrive sur la documentation symphonie qui concerne donc le param fin les comptes les param converteurs ok il faut savoir que les param converteurs ça fait partie du sensio framework extra bundle donc ce bundle il est installé par défaut quand tu inities un projet avec le flag full en mode api donc en mode microservices là je ne crois pas que ce bundle soit installé par défaut à vérifier mais je ne pense pas ok donc bref si tu lances un symphonie new full toto tu l'auras ok donc à quoi ça va nous servir le param converteurs eh bien ça va nous servir comme son nom l'indique à convertir du coup des paramètres en objet ok donc tu as deux types de converteurs pour le savoir tu as le doctrine converteurs et tu as le des time converteurs ok donc on les a aussi mais à ici je veux dire donc ça c'est les deux converteurs qui sont par défaut dans le bundle ok rien ne t'empêche bien sûr de créer un converteur par un converteur est ce que moi customisé c'est ce qu'on fera en fin de vidéo mais là donc on va s'intéresser essentiellement aux converteurs doctrine on verra vite fait le des time converteurs ok donc bah je te propose déjà ce qu'on va faire vous allez directement au niveau du code alors tac je suis ok donc je te propose déjà que l'on crée un nouveau contrôleur je vais l'appeler donc symphonie console make on je vais l'appeler article donc article contrôleur ok là il va me créer le contrôleur en question avec le suffixe contrôleur voilà et ainsi qu'un template dans articles ok donc je viens dans et faire ses contrôleurs articles contrôleurs ce que j'ai actuellement et là ce que je vais faire moi je vais faire des copier coller de ce que j'ai préparé et je vais t'expliquer au fur et à mesure ok je prends ma première route ma première action de mon contrôleur je vais remplacer celle ci est donc la route je l'ai appelé get article without doctrine par un converteur et je lui ai mis donc le 1 ici parce que je vais je vais en faire plusieurs méthodes du genre ok donc la loi qu'elle prend un paramètre cette route donc qui est un haïdi et cette haïdi on met une régex dessus pour dire que voilà on s'attend à avoir un ou plusieurs nombre ok enfin un ou plusieurs chiffres composant un nombre donc qu'est ce que je fais donc la approche basique sans le paramètre converteur je vais donc transmettre un identifiant dans la route cet identifiant je vais pouvoir m'en servir pour récupérer le l'article en question en bas zone et ok donc via sa clé primaire ici et pour ce faire donc je vais utiliser la méthode find du repository ok si on sait que find retourne soit une instance ici de article que je fais appel aux articles repository soit il retourne nul ok donc si c'est le cas si ça retourne nul eh bien à ce moment là je trouve une autre forme http exception donc ici avec message bidon pour pour le dev 404 erreur notre fond ok si c'est pas le cas donc je rentre pas dans cette condition j'arrive ici et je peux faire un die and dump de mon article donc de mon instance qui a été récupéré ok donc sa version sans sans paramètre converteur déjà je vais me rendre au niveau de la base de données est ici je vais faire donc pas un select all from users si c'est toi je vais faire ça on va se baser sur l'utilisateur numéro un hockey donc nils guérin à exemple le point com et donc je vais faire select all from news from articles where user id égale du coup un hockey je fais ceci qu'on voit que j'ai quatre quatre articles comment ça c'est pas user alors attend non c'est au tort autant pour moi l'entité up cité au tort ce pas user alors je recommence ou r au tort il dit égal 1 le lance et donc on voit que j'ai quatre quatre articles pour cet auteur là ok voici donc du coup on a ici un article ayant l'identifiant 1 qui appartient donc à cet utilisateur ok donc là si je mets ici en paramètre la valeur 1 je vais donc avoir un pour valeur de heidi ok donc ici dans find on va avoir un comme clé primaire et donc il est censé ici dans le day and dump nous montrer l'entité correspondante à cette entrée en bas zone et ok donc hop je switch je viens au niveau de l'application est donc la route j'ai dit que c'était je vais la copier coller tac c'est ceci et j'ai dit que l'aï dit je vais saisir un jeu je tape sur entrée et alors qu'est-ce qu'il me raconte classe app contrôleur article repository dosenote existe oui autant pour moi je ne suis pas tac je suis pas sur php storm alors qu'on fait déjà un porte classe ctrl alt i bien évidemment mince ici donc bien évidemment on importe bien les classes qu'on est bien les use en question en haut sinon forcément ça ne fonctionnera pas on aura des erreurs 500 donc là c'est la seule chose à apporter on est ok tac je reviens ici j'actualise et donc on voit qu'il me retrouve bien l'entité correspondante donc ayant la clé primaire 1 comme aï dit là et donc on voit l'article en question et si on clique sur autor ouais du coup il n'y a pas de fait chiguer donc ici on bien sûr je ne vois pas l'auteur j'ai juste son identifiant mais c'est bien nils guérin là en question ok donc voilà là on a fait une première chose donc en passant un identifiant directement dans la url ici donc à savoir que c'est pas c'est pas quelque chose qui est très recommandé et on a plutôt tendance à utiliser des slugs ok donc le slug on voit qu'ici l'article a une propriété slug avec la date concaténée du coup pour éviter les doublons ok donc là je t'ai montré la façon de faire donc sans le doctrine parame converteur et maintenant battant j'ai préparé la même chose hop mais avec le slug donc je vais me copier le code en question tac je reviens ici bim donc là j'ai fait une autre route une autre action donc ici j'ai mis deux pour différencier bien évidemment tu peux pas avoir deux actions qui ont le même nom forcément ça va péter sinon donc voilà et sauf qu'ici au lieu de passer l'id je lui passe le slug ok donc ici c'est une string ce n'est plus un int on attend donc ça va pas faire la conversion et donc voilà donc qu'est ce qu'on fait eh bien au lieu de faire une recherche avec find sur la clé primaire ici on va faire un find one by on spécifie la propriété sur lequel on veut faire effectuer la recherche et on lui donne la valeur du slug en question ok toujours même principe pas une one by ben du coup hop voilà donc ça va retourner soit du coup une entité article soit nul ok toujours même principe donc sans param converteur du coup si j'ai nul je renvoie du coup une exception 404 voilà ok si c'est pas le cas donc si l'article existe en base de données avec ce slug et bien ici je suis censé l'avoir ok donc je vais venir copier ceci hop je viens ici et le slug en question je vais le copier ici on devrait arriver au même résultat sauf qu'au lieu de passer par la clé primaire 1 je passe par le slug comme ça tu n'as strictement aucune idée de combien il y a d'articles dans la base de données et surtout pour le SEO tu as quelque chose qui est plus parlant que de simple nombre ok donc là je fais entrer et on va voir si cela fonctionne et on voit que ça fonctionne parfaitement bien donc on est passé par un point une one by au lieu d'un find et on arrive donc au même résultat vu que l'article a été retrouvé avec ce slug ok donc cela qui est présent ici donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer via le param converteur ok hop donc ça va être plus court vu qu'on va avoir moins de traitements à faire donc ici j'ai une action donc et get article with doctrine param converteurs 1 d'accord encore le 1 là c'était without parce que ici tu imagines que je vais avoir plus d'une plus d'une méthode du genre ok donc en l'occurrence je vais en avoir deux j'en avoir une pour mimer le comportement qu'on a eu avec la clé primaire et une pour le slug ok donc là qu'est ce qui différencie donc on a toujours notre identifiant ici numérique sauf qu'ici qu'est ce que l'on voit contrairement ici là on faisait appel aux articles repository moi c'est ce qu'ils ont ici article repository et ici du coup on récupérait on type et la valeur ici qui devait être donc un nid et donc on récupérait un nid ok là c'est différent déjà d'une part on ne passe pas l'article repository et en plus cet id là on dit que finalement ça doit être un article ça doit correspondre à un article ok donc c'est via le type in tingue en spécifiant que on attend une entité article le doctrine param converteurs donc en fait un param converteurs c'est ni plus ni moins qu'un listener c'est un listener d'ailleurs c'est le qu'on s'appelle déjà param converteurs listener je crois si je dis pas de bêtises tu as un listener qui s'appelle param converteurs listener et du coup qu'est ce qu'il va faire il va tout simplement du coup faire une requête en base de données avec l'identifiant ici qui est passé là il va du coup exécuter un find pour toi sans que tu es à le faire comme on est comme on l'a fait ici là en faisant appel aux articles repository lui il va le faire en tâches de fonds et du coup s'il le trouve bien il va te retourner ton entité article ok par contre si tu mets un identifiant donc une clé primaire qui n'existe pas en basse zone et il te retournera une erreur 404 ok vous les indiquer ici en commentaire ok donc on aura une erreur 404 comme quoi un objet un objet de type article n'a pas été retrouvé par la notation param converteurs ok si jamais du coup tu indiques ici une valeur qui n'est pas un hint tu auras au contraire toujours une erreur 404 par contre tu auras no road found for get mais du coup voilà hop ce que je vais faire alors je vais prendre ceux ci je vais supprimer ça je te l'explique hop je viens au niveau de la page boom et là je vais m string hop tout bêtement et donc là qu'est ce que je te disais donc du coup vu qu'ici ça ne correspond pas à un identifiant numérique à une clé primaire numérique et bien ici il t'indique que il n'a pas tout simplement pas trouvé de route avec du coup cette url avec ce param là ok par contre si je mets bien numérique mais qui n'existe pas en bas zone est donc je vais mettre 99 classe app contrôleur a encore une fois excuse moi ou habitué à la facilité avec php storm mais ici j'ai oublié d'importer la classe encore une fois donc là maintenant aller importer up ok je reviens j'actualise c'est pas l'erreur en question que tu es censé avoir voilà donc là il te dit que il n'a pas trouvé tout simplement de d'entités article avec ce que tu as passé du coup comme paramètre ok donc en effet j'ai passé 99 et je n'ai pas d'entités je n'ai pas d'entrée en basse de données avec la clé primaire 99 ok si maintenant je mets un hop je retombe bien sûr mon article de tout à l'heure ni quel chrome ok donc là on a vu que du coup mais ça te diminue pas mal hop le code parce que ici j'ai juste à taille pin t ici article et là je l'obtiens directement à ce niveau là tandis que sinon si je n'ai si je n'utilise pas le doctrine par converteurs je suis obligé de faire appel à l'article repository ici récupérer l'int et puis ensuite faire moi même la méthode find et ensuite faire ma condition que si jamais aucune entité n'est retrouvé alors je dois trop mon exception ok donc ça m'évite du coup à ça m'évite quoi 5,6 lignes quoi donc c'est pas mal et surtout ben voilà c'est plus propre ton contrôleur est plus léger nickel chrome quoi hop allez je vais continuer avec le slug histoire d'avancer tac boum ça je supprime tac donc pareillement avec le slug c'est pas compris je fais le copier coller tac je viens ici boum je viens prendre le slug je remplace ici je fais entrer et hop comme par magie j'ai toujours mon article ok qu'est ce que j'ai fait oui oui doctrine par me converter ok c'est bien c'est bien la bonne route donc voilà j'ai bien mon article on est d'accord qu'ici j'ai toujours juste le type in ici qui du coup va chercher va effet va chercher à effectuer pour nous un find one by sur la propriété slug ok et du coup on l'a directement ici au lieu d'avoir à faire pareillement ceci ok donc ça t'allège pas mal la chose ok ça fait beaucoup de hockey ça ok sur glace ou qui sur gazon hop allez donc ici ici du coup je mets un slug qui n'existe pas je vais rajouter juste un 1 on voit que du coup eh bien l'entité n'est pas retrouvé par la notation param couverteur ok donc il n'a pas réussi à convertir ce que tu l'affilé le seul que tu l'affilé en entité parce que tout simplement il n'a pas retrouvé ici ceci ce slug là lors de la requête avec un find one by slug du coup n'a retourné pas à retourner new le quoi donc voilà pourquoi du coup il te retourne une 404 ok bon on va continuer alors qu'est ce que j'ai prévu ouais j'ai prévu un truc un petit peu plus complexe hop ah et revient ici boom hop donc là donc là par exemple j'ai une une autre action et la route donc c'est get article with doctrine par un converter 3 et là tu peux voir que du coup j'ai une propriété donc article slug qui bien sûr n'existe pas moi dans ma dans ma table ok dans mon entité ça n'existe pas article slug donc du coup comment procéder donc puisque bien sûr là ce que tu passes ici le nom du param tu peux l'appeler absolument comme tu veux mais si tu l'appelles comme tu veux il va falloir aider l'eux rm donc doctrine à faire du coup voilà le rapprochement ok donc premièrement donc ici on va utiliser une annotation param converteurs que nous n'utilisions pas tout à l'heure ok celui n'avait pas besoin il faisait le taf tout seul mais là ça devient un peu plus complexe donc du coup on va utiliser une annotation param converteurs ici en premier argument du coup ça prend le nom de ton de ta variable ici que tu as ta taille pin t ok donc article article ok ensuite en deuxième argument s'apprendre un tableau d'options donc ici j'ai du coup une un tableau à l'intérieur de ce tableau d'options qui est mapping et donc mapping ici ça prend du coup une paire que les valeurs ok et donc la clé ça correspond au nom du paramètre que tu as mis dans la route ok donc ici article slug on retrouve ici pour la clé et enfin la valeur prend là la vraie propriété donc du coup de notre objet ok donc slug pour article à partir du moment que tu as fait ça il va être capable du coup de se dire battant article slug en fait ça correspond au slug ok je fais mon fan one by avec slug ok donc je prends ceci hop hop là donc article celui ci donc là je mets du coup le slug théoriquement il est censé me retrouver mon entité parce que on lui a spécifié le mapping alors ah ben là j'ai oublié d'importer du coup la notation param converter alors hop param converter ici importe classe up the class is imported et donc c'est ce use là qu'il ne faut pas oublier ok donc là j'actualise et boum qu'est ce qu'on obtient on obtient bien notre premier article nickel chrome donc là on est passé par du coup un paramètre qui s'appelle article slug et on a fait la relation le mapping avec des tableaux associatifs qui sont avec la notation comme ça avec les les curly braces ok donc je continue ok prochain exemple ce que j'ai fait hop boom donc prochain exemple on va vouloir récupérer ici deux deux entités différentes donc en l'occurrence dans la route on peut voir qu'on attend pas en gros on attend pas on voit ici le type in ce donc j'attends une entité article et une entité picture ok et donc dans la route j'ai article ici j'ai haïdi donc pour article il va faire le lien directement il va le trouver directement pas de souci mais je peux pas mettre haïdi également ici sinon il va être paumé ok donc du coup ce que je fais c'est que mais comme j'ai fait là haut comme j'ai fait ici en gros je lui dis que picture haïdi big lady pour picture mais je l'appelle picture haïdi ok donc là je fais appel à une à une annotation en titi cette fois ci donc hop je vais l'importer alors c'est donc sensio up sensio bundle framework extra bundle contrôleur apps la configuration en titi ok j'en suis ici donc là je mets le nom de l'entité que je souhaite du coup rechercher pas pour que le param converteur fasse le taf donc je lui dis mais en l'occurrence ici ces pictures qui va poser problème et non pas article article lui à son avis tu vas faire ton pain tout simple avec la clé primaire mais pour picture tu vas être embêté donc du coup je te donne un picture haïdi ok donc là on lui donne une expression où ça fait un repository donc du coup il va aller chercher dans le picture repository et là il va faire un find avec du coup l'identifiant picture haïdi donc picture haïdi en fait il va tout simplement faire le lien avec l'aïdi la clé primaire ok et donc ici je mets un day and dump de articles et de pictures et je suis censé obtenir du coup le l'article en question et la picture en question que j'aurais mis donc là je vais faire un petit select all from pictures donc on voit que j'en ai six pictures bon je mettrai je mettrai le 6 ok alors je prends du coup la route ici hop je change de page je viens ici article on va toujours rester sur le 1 hop valeur sur et pictures j'ai dit que je voulais la sixième ok donc là je vais faire entrer et j'espère que j'ai rien oublié j'ai bien fait l'import ah mais là c'est pictures à bordel j'oublie un truc à chaque fois tac pictures n'oublie pas d'importer la classe hop t'as pas ses soucis avec des idées après peut-être surveiller ce code il ya des plus il est installé autre que 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 namespace résolver là je crois que j'ai un télisens je sais plus mais bref ça apparemment ça fait pas le taf donc voilà tac on est bon je reviens en bas à ce niveau là ok je change de page j'actualise et donc je disais que je m'attends à avoir l'entité correspondant à l'entrée ayant l'identif la clé primaire 1 est une entité picture correspondant à une entrée dans la basse zone et ayant la clé primaire 6 ok j'actualise et on va voir ce que ça va nous donner et boum magnifique j'ai bien mon entité donc avec la clé primaire 1 ainsi que ma picture ici avec la clé primaire 6 donc tu vois que à tout moment ici tu peux passer du coup là je passe du coup les clés primaires mais je peux très bien passer comme je t'ai dit des slugs ou tout autre tout trop tout autre propriété qui me permettrait de de récupérer du coup mon entité ok ça pourrait être picture name bon pas picture paf non plus mais voilà alors yes ok donc il me reste à te montrer du coup là je pense que je t'ai assez expliqué du coup le doctrine param converteurs je vais montrer plein de choses que probablement tu n'as peut-être jamais entendu parler et là on va continuer dans la lancée avec le date time converteurs ok donc je vais juste faire un truc tout tout bidon hop je viens ici tac donc là qu'est ce que je fais jeu comme son comme le nom de la méthode l'indique en gros je souhaite récupérer un objet de type d'être timing mutable à partir du coup d'une string ok donc au niveau de ma route j'ai une route toute bête que j'appelle d'être time et ici je les ai passé un pas un nom de paramètres s'appelle start date ok ce fameux star date on le retrouve ici et je les taille pinte et en tant que des times immutable ok donc là qu'est ce qui va se passer en fait tu as donc je t'ai dit qu'il y avait deux deux converteurs de param converteurs par défaut et là ce qui va se passer en fait c'est que le param converteurs listener il va aller checker chacun de ses chacun de ses converteurs chacun de ces param converteurs et il va vérifier sa méthode support ok donc il ya une méthode support dedans comme c'est le cas avec le système de guard et du coup il va checker mais est ce que toi est ce que toi converteurs tu supportes la requête en question oui ou non c'est tout simple c'est jour nuit oui non ok boulez 1 si c'est pas le cas il va les demander à son voisin et ainsi de suite du coup jusqu'à ce que un param converteurs face le boulot donc là du coup j'ai aucune idée de l'ordre dans lequel s'il ya une histoire de priorité d'ailleurs j'en j'en parlerai tout à l'heure mais il ya une histoire de priorité et donc on peut spécifier par exemple via une annotation ici au dessus là donc pas une annotation par le converteur je pourrais spécifier moi directement dire fait appel aux détails converteurs ok là je ne vais pas la mettre du coup il ira du coup toquer à la porte du détails converteurs et du doctrine converteurs je ne sais pas dans quel sens mais voilà ok donc allez on va se copier ceci tac donc ici start date je m'étais mis une petite date là hop il est quelle heure 16h45 j'allais 16h45 je fais rentrer et boum qu'est ce que j'obtiens à partir d'une simple d'une simple string du coup pour un détail j'obtiens moi un objet des times immutable nickel chrome c'est à dire que je n'ai pas eu besoin de faire un new des times immutable ou un create from bref c'est directement fait par le param converteur donc ça peut être pratique suivant le but de ton action dans ton contrôleur si jamais tu as besoin de passer ici un paramètre donc une date en paramètres ça peut être pratique ok moi personnellement je ne l'ai jamais utilisé je ne l'ai jamais utilisé mais voilà c'est ça mérite quand même d'être expliqué ok donc voilà c'était assez simple pour ça et je vais finir par te montrer mais comment créer un parame converteur customisé ok donc ton propre parame converteur donc ici si tu as compris on aura donc trois parame converteur ok les deux qui sont par défaut donc le doctrine converteur ainsi que le dead time converteur et ici on va s'en faire un que je vais appeler article converteur en fait l'idée ça va être comme on a fait ici de placer une date et d'obtenir le dernier article par rapport à cette date ok donc on a plusieurs auteurs on a plusieurs articles tout article confondu on s'en fiche à partir du monde qu'ici je sais une date si jamais un article existe alors je veux qu'il qui je veux ici avoir le die and dump de du dernier article en question ok donc hop je vais venir copier la dernière méthode de mon article contrôleur boum donc voilà j'ai appelé donc cette méthode get the last up donc get the last article created on this day ok donc ici bien évidemment je lui mets le caractère nullable parce que tu peux très bien ne pas avoir d'article par rapport à une certaine date ok donc ici je lui passe un paramètre qui s'appelle dead time et tu vois qu'ici on ne le retrouve pas on a bien article à ce niveau là donc j'utilise une ados une annotation parme converteur donc ici on retrouve un premier argument du coup le nom de la variable que j'ai passé là que j'ai taille pinte et donc c'est article 1 donc là je pourrais mettre article avec un s ça serait pas très logique et je pourrais faire ça ok par contre ça je pourrais pas cela ça ne correspond pas ok donc là je remets article sans s et ensuite du coup je lui spécifie l'option converteur ou converteur c'est tout simplement le nom de ma classe que je vais créer je vais l'appeler article converteur ok donc pour ce faire je vais aller dans essercer je me crée un nouveau dossier que je vais appeler param converteur et et dedans je crée une classe que je vais appeler article converteur donc moi je vais pas m'embêter je vais copier coller hop l'ensemble de ma classe alors je vais te l'expliquer donc là bien sûr il te faudra bien l'ensemble des youz ici qui sont présents là ok donc classe article converteur elle doit implémenter la parame converteur interface cette même interface t'oblige à implémenter du coup deux méthodes la méthode supporte et la méthode la méthode aller où à play ok donc toutes deux retourne un boulet 1 ok la méthode supporte qu'est ce qu'elle fait elle va du coup se baser ici sur un objet de type parame converteur donc ici qui s'appelle configuration dans lequel on va retrouver plusieurs propriétés donc c'est ça qu'après je vais décommenter mon die and dump et du coup dans cette dans cet objet on va vérifier du coup la classe donc la classe qui a été récupéré via le type in ting ok en l'occurrence ici moi c'est par rapport aux articles donc du coup je lui dis si jamais configuration la classe qui est récupérée aller strictement égale à notre entité article donc le type que c'est de type article alors à ce moment là tu supportes donc là ça va retourner trou si ce n'est pas le cas ça va retourner false si ça retourne false qu'est ce que je t'expliquais tout à l'heure ça va aller taper chez un voisin bon mais toi est ce que tu supportes elle fameuse requête ok si c'est pas le cas mais voilà ok donc on a ceci ici dans mon constructeur je fais appel à l'article repository bien évidemment pour aller check et faire ma requête en bas zone est donc vu que ça consiste le but c'est de récupérer le dernier article du jour je vais avoir forcément besoin de mon article repository ok ensuite donc si jamais ici j'ai retourné trou ça fait comme le système de guard du coup je passe dans la méthode apply ok méthode apply du coup on récupère la request et on récupère encore une fois notre pas notre objet par un converteur ok je vais continuer d'expliquer avant de faire le die and dump ici toute façon il va falloir que je vais continuer d'expliquer parce qu'il va falloir du coup que je paramètre des choses ailleurs pour que ça fonctionne donc par la request du coup je vais récupérer elle fameuse aux valeurs qui est dans notre notre date time ok pour rappel des times on le retrouve ici donc ça sera le paramètre qui sera du coup dans cette url je le récupère et du coup je vais créer un des times immutable object donc là je fais appel à du coup des times create from format d'ailleurs ces détails nous des times immutable je me rappelle plus bon c'est pas grave j'ai pas vérifié mais non temps des times immutable peut-être on verra si ça fonctionne sinon mais c'est pas grave je renommerai la variable donc en gros on crée à partir du format suivant donc moi je veux pouvoir lui passer du coup dans mon url une date au format français tu vois j'ai pas envie de le mettre en mode année mois jour je veux jour mois année ok donc en premier argument c'est le format et ensuite c'est la string qui a été récupérée dans l'une dans l'url ok si jamais donc ça créer de forme format va te retourner un objet donc un objet de titre d'elle time ou s'il n'y arrive pas il retournera false donc si c'est le cas si c'est strictement égal à false alors du coup je vais dire que tout simplement ça n'a pas été trouvé ce que tu voulais et donc je trouve une autre forme de http exception ok si c'est pas le cas donc ça a bien créé notre objet nickel chrome donc ici je vais pouvoir faire du coup ma requête au repository via un courrier builder donc là c'est comme tu veux moi je n'ai mis directement ici dans mon annotation puisque c'est pour l'exemple je vais pas le réutiliser moi ça c'est vraiment histoire de montrer comment faire un param converter custom sinon idéalement mais la requête tu la mets dans ton repository comme ça ici tu fais appel au repository tu fais directement appel à la à la méthode ok comme ça t'as pas tout ceci hop ça disparaît mais là j'en ai pas besoin donc je le fais directement ici donc qu'est ce que je fais ici je vais faire un where dans lequel je dis que la date de création doit être comprise entre un paramètre date timing et un paramètre date time max donc tu pourrais te dire pourquoi il n'a pas utilisé tout simplement la méthode sql date qui permet du coup d'éclater le détail mais de récupérer uniquement cette valeur là donc la date sans le décent le time bien pour ce faire du coup tu es obligé peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo mais tu es obligé d'utiliser du coup une classe particulière donc une dépendance en tout cas faire des modifications au niveau de doctrine pour qu'il pour qu'il accepte du coup cette méthode des toques et qui à benjamin et burleigh là un type de l'accord team de doctrine qui a fait des des bundles des classes et compagnie que tu peux à ta guise utilisé pour du coup augmenter les capacités de dql ok donc là moi j'avais pas envie de m'embêter avec ça j'avais pas envie d'enregistrer tout ça ou du coup un simple bitwin fait bien l'affaire donc qu'est ce que je dis du coup je prends mon détail immutable object je le mets au format du coup format anglais cette fois ci enfin non qu'est ce que je dis il est déjà au format anglais ici autant pour moi c'est on crée à partir d'un format français une string sous un format français comme ça on obtient bien un détail unité un détail au format anglais pouf alors bref c'est donc à partir de minuit pour la data mine et le data max mais du coup je vais jusqu'à 23h59 et 59 secondes c'est à dire ça prend vraiment les 24 heures d'une journée ok donc ça doit être compris entre eux du coup c'est deux détails là là du coup ça 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 fait parfaitement le taf order by mais du coup je lui dis prends moi du coup la chose en sens descendant donc c'est à dire la plus haute valeur en premier s'il te plaît et vu que je lui dis de prendre au maximum qu'un résultat cette max résout 1 du coup je prends vraiment le dernier la dernière instance la dernière entité qui a été générée entre ces deux détails là ok donc get query get one or new le résulte donc du coup j'obtiens bien qu'un résultat ou rien du tout si jamais il n'y a plus d'un résultat donc c'est pas logique vu qu'on a mis cette max résoutes là donc avec un déjà c'est pas logique mais du coup on retourne falls donc du coup ça va ça va renvoyer la 404 ok ça va envoyer la 404 je sais même pas j'aime pas d'ailleurs tiens on va plutôt mettre on va plutôt 3 ou ça comme ça on est sûr que voilà ça voilà 404 ensuite mais comment ça comment il fonctionne le param converteur lui il va récupérer tout simplement le la valeur dans les attributs ok il fonctionne ainsi le param converteur donc du coup ici je lui dis mais ta request la request en question ses attributs je veux lui 7 du coup ceci donc là je reprends le param converteur donc sa propriété name et je lui c'est tout simplement notre instance de article qui a été retrouvé ok tac tac donc qui a été retrouvé attention qui a été retrouvé mais à peu soit elle a été retrouvé soit c'est nul ok donc à partir où je lui cède ça soit il aura rien pour l'article soit il aura bien l'instance et il nous suffit de retourner trou à la fin parce que ici cette méthode attend un boulet 1 en retour ok donc là hop j'espère que j'ai été clair à ce sujet là c'est pas forcément évident à comprendre hop je vais décommenter du coup mon die and dump de des bugs ici de configuration mais pour finir il va me falloir aller travailler dans le fichier de configuration services pour y aller mail je me rende tout en bas moi je me rends au niveau de mon fichier up boom tac donc là tout simplement je vais pointer je déclare mon service je vais pointer donc du coup sur namespace par un converteur et donc la classe article converteur donc ici les tags il faut spécifier dans le name request par un converteur et ensuite la clé converteur mais c'est tout simplement le nom de ta classe du coup qui est article converteur ok donc à partir du monde a rajouté ceci dans le fichier services.iml du coup ce service est déclaré donc il est utilisable hop à présent du coup je vais retourner au niveau alors je vais en faire quête c'était select all home articles where author id égale 1 on avait dit on avait bien quatre résultats et donc ok j'avais fait exprès donc j'ai deux articles qui date du 26 05 2020 ok ça après les autres dates 26 01 25 01 bref là j'ai le premier et le deuxième qui date du 26 mai 2020 moi que le premier du coup il est de 11h59 et l'autre il est de 14h28 ok donc c'est à dire que le plus ancien c'est le 2 ici c'est logique après du coup vu qu'il ya la clé primaire 2 en théorie il est censé avoir été créé après sinon ça serait vraiment bizarre à moins de modifier soi même dans la base zone et les valeurs ça c'est pas très très réglos après d'ailleurs c'est ce que j'ai fait c'est ce que donc l'idée du coup c'est que si je mets du coup la date 26 mai 2020 donc comme j'ai dit c'est pas au format anglais le format français donc 26 05 2020 je suis censé récupérer du coup cette entité là enfin l'entité correspondante à cette entrée là ok donc on va aller du coup check et ça on revient dans article contrôleur hop je vais au niveau de ma page donc des times j'ai dit que c'était 26 05 2020 je fais entrer et on va voir ce que je récupère si je récupère bien quelque chose déjà si ça peut être pas ah oui nickel parce que la up donc on voit qu'ici je récupère du coup mon objet de type param converteurs on voit le name qui est article et on voit la classe donc ce qui a été récupéré via le type hinting on voit qu'il a compris que c'était une entité de type article ok donc si je reviens au niveau de mon code et que du coup par exemple ici je mets article avec un article avec un s ici si je reviens là si j'actualise normalement je devrais voir article avec un s ici voilà article avec un s mais c'est toujours bien le type hinting du coup de l'entité article ok nickel je remets ceci au singulier tiens je vais laisser le s ici ne pas le mettre ici et on va voir que théoriquement c'est censé péter une erreur de type 500 non 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 autant pour moi ça ne ça ne claque pas d'erreur je dis une bêtise par contre qu'est ce que tu vois tu vois qu'ici belle du coup le taille hinting ne il retrouve pas la classe du coup il on a une variable article alors que le param converteurs et on lui a spécifié du coup article avec un s comme nom ok bon hop allez sans fiche tac qu'est ce que je vais montrer donc ça c'était lié au die and dump qu'on m'avait mis en ligne 23 ici hop ok il ya plus de die and dump je vais fermer la classe je reviens là et j'actualise et normalement je suis censé récupérer du coup le dernier article de ce jour du 26 mai 2020 j'actualise autant pour moi j'ai oublié d'enlever le s ici forcément une claquine 500 boom j'actualise et magnifique qu'est ce qu'on retrouve on retrouve pas l'aidé 1 mais bien l'aidé 2 parce que je t'avais dit que du coup sa date de publication up était donc plus ancienne que que l'autre donc ici on voit donc 26 05 2020 14h28 ok si on revient au niveau du terminal qu'est ce que je t'avais dit 14h28 et ici on à 11h59 donc c'est parfaitement c'est nickel c'est parfaitement correct si maintenant je mets 27 je crois que j'ai pas de je n'ai pas de 27 05 2020 comme date j'actualise et là tu vois que je récupère nul je récupère nul donc est un truc que j'ai mal fait parce que si j'ai nul alors l'idée c'est d'avoir la 404 si j'ai nul alors ça va être du live c'est cool n'est pas prévu la chose mais ouais ça c'est pas bon si on est censé avoir la 404 si jamais ils trouvent pas c'est non pas avoir le nul donc tac tac non unique et là du coup if c'est ici que je vais mettre le if article égal nul alors ici je vais trop ceci voilà donc là je reviens j'actualise et voilà nickel chrome j'ai bien mon erreur 404 comme quoi mais du coup aucun article n'a été retrouvé du coup pour cette date là donc après tu gères comme tu veux tu gères comme tu veux soit tu fais une redirection tu fais ce que tu veux là c'est histoire de montrer du coup la fameuse 404 que tu obtiens avec un param converteur classique de doctrine quand tu mets du coup un identifiant donc que ce soit une clé primaire ou un slug ou quoi que ce soit d'autre qui n'existe pas qui ne correspond à aucune entrée en basse zone et donc là on a le même comportement si je remets ici le 26 up je récupère bien du coup mon entité ayant la clé primaire de perfecto qu'est ce que j'ai oublié de te parler ça yes alors je te parlais d'une dernière chose donc c'est dans la documentation depuis tout à l'heure tout ce que je t'explique 1 il ya la très grosse majorité dans la documentation et après faut un peu creuser par toi même pour si tu veux avoir des infos complémentaires genre typiquement aller fouiller dans les classes en question cela en titi c'est une classe 1 bien sûr param converteurs aussi tu peux aller fouiller du coup dans ces classes là pour voir ce que tu peux faire concrètement ce qui ce qui t'est proposé ok et là je voulais donc en venir également aux fichiers de configuration sensio c'est framework extra ok donc hop je suis ok je suis là et donc on va se taper du coup une petite commande j'ai plus besoin ici de ça donc on va faire symphonie console des bugs dans un premier temps juste mettre des bugs donc là il va me dire des bugs n'existe pas coco par contre tu peux si tu veux taper ceci donc là je vais faire symphonie console des bugs config ok je lance et donc là il me dit du coup tu peux tu peux obtenir du coup les différentes configurations de ces bundles suivants ok et moi ce qui m'intéresse ici c'est le sensio framework extra bundle là soit tu tapes directement ça soit tu as l'alias ok donc je vais prendre ça et ici je vais faire symphonie console des bugs config et je tape donc sensio framework extra bundle je fais entrer et voilà donc la configuration par défaut que l'on a pour ce fichier enfin pour ce bundle par contre si toi tu vas voir en manuel dans le fichier ça donc qui est présent dans packages sensio framework extra.iml ok et bien ici par défaut tu ne vas avoir que ceci ok alors qu'au final tu as tout ceci et nous ce qui va nous intéresser ici c'est cette clé request ce tableau request savoir c'est équivalent à un tableau et du coup ici tu as des valeurs associatives et donc au niveau 1 au niveau alors dans l'ordre d'alphabétique tac là on dit par défaut là il fait une conversion automatique ok donc si ici je lui met false donc ne fait pas la conversion automatiquement qu'est ce qui va se passer si je reviens dans la page je reviens ici je fais entrer donc là ça mouline parce que ça ça a fait les configurations pas ça ça a besoin de remettre en cache la config et du coup qu'est ce qui me dit mais il me dit converteurs articles converteurs dose note support conversion offre paraméter article ce tout simplement ici il ne fait pas directement la conversion donc du coup il nous claque une 500 ok hop donc je vais remettre à trou converteurs je vais laisser à trous et après ensuite tu as disable moi je vais mettre un tableau comme ça donc disable tu peux du coup désactiver des param converteurs si tu en a envie donc là hop je reviens à ce niveau là j'actualise théoriquement je suis censé récupérer mon instance voilà nickel hop et donc là je peux disable du coup les converteurs que je veux donc si je lui mets j'ai pas testé on va voir c'est quoi cet article converteurs article converteurs or tout de suite si ça fonctionne sinon il faudra chercher par moi même plus tard comment désactiver un converteur que tu as créé toi même donc du coup j'actualise et là théoriquement si si je m'y prends bien théoriquement c'est censé désactiver du coup le converteur que j'ai créé moi même donc mon custom converteurs et donc me reclaquer mon erreur de tout à l'heure j'actualise et nickel chrome ça m'a bien désactivé donc mon mon converteur perso ok hop donc ici je vais retirer ça et maintenant je vais lui dire désactive moi du coup des times normalement c'est dans la documentation ça des times du coup je veux désactiver le converteur pour le des times et donc au niveau de des times c'était quoi la route c'était ceci donc là il devrait me claquer une erreur aussi voilà nickel parce que il me dit voilà ça doit être une instance de type des times mutables sauf que tu m'as filé une string bah oui en effet la conversion n'a pas eu lieu ici vu qu'on l'a désactivé donc si je reviens hop si que j'enlève des times je reviens là j'actualise là la conversion doit avoir lieu et je dois avoir un objet de type des times immutable des times immutable nickel chrome on va faire là on va finir par du coup le doctrine converteur et on en aura fini de la vidéo donc ici c'est l'alias et doctrine orm hop et donc ici et on a indiqué depuis tout à l'heure le numéro 1 je fais 1 et je suis censé avoir l'erreur vu qu'on attend une instance deux articles et du coup voilà il ne la trouve pas alors que si du coup je réactive donc c'est à dire que j'enlève ceci et que je reviens là normalement je suis censé avoir mon instance deux articles oh shit donc là c'est pas bon qu'est ce que j'ai foiré ça me semblait bizarre d'avoir 404 erreurs notre fonds là mon avis voilà là là en plus on a un bon exemple parce que à mon avis là je passe par le je passe par le article converteur à mon avis là ah mais oui 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 en effet il passe par le article converteur là on le voit ici donc là il ya bien une histoire de priorité nickel chrome donc du coup au niveau c'est très bien au niveau de la priorité on voit que là mon mon param converteurs est passé a été appelé avant même le le doctrine par un converteur donc là qu'est ce que je peux faire par exemple tout bête ici je veux lui mettre une annotation par am verteur c'est les doubles cotes attention ici on lui met bien du coup article qui correspond à article ici et c'est un converteur égale du coup si je lui mets d'autres une pointe même ça doit fonctionner je pense là je suis en live j'ai pas du tout testé ce genre de choses donc là ça devrait prendre ça devrait faire appel à ce converteur là et non pas aller checker les autres ok donc si je reviens là et que je l'actualise dis moi que j'ai mon instance yes perfecto donc en fait voilà quand tu quand tu utilises des converteurs après bon il me faudra checker dans la doc l'histoire de priorité si je cherche priorité peut-être et yori qui alors on peut enregistrer un converteur par priorité par non voilà moi moi c'est ce que je fais depuis tout à l'heure j'enregistre par non ou par les deux ok donc par défaut il a une priorité de zéro ok donc on peut lui dire priority falls alors si je mets ça par exemple alors si je mets ça par exemple normalement j'étais censé avoir fini la vidéo c'est ce que ça va changer c'est ce que ça va changer tu réalise non qui passe toujours par celui là bon il faudra une fois que je trouve du coup je trouve sûrement modifier une valeur alors il fut où l'un doit être supérieur à c'est quoi la priorité par défaut de qui a loué aux doctrines converteurs bref allez je vais arrêter la vidéo ici je suis ah oui une heure de show j'avais pas prévu de faire aussi long mais là je pense que tu as aucune excuse après si tu comprends pas le param converteurs je pense que je t'ai tout expliqué je te mettre si jamais tu veux avoir une idée de ce à quoi ressemble le doctrine converteurs up donc il ya tu vas sur du coup scène sur l'abs sensio framework extra bundle et voilà toute la logique qu'il y a dans le dans le doctrine converteurs par un converteur ok tu vois qu'il ya quand même pas mal de logique pour arriver au fait que du coup doctrine fasse le taf pour nous bon mais sur ce j'espère cette vidéo te sera utile je le moi je le pense certainement certainement utile et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui attendait la suite enfin la reprise des vidéos symphonie donc peut-être je te dis peut-être à samedi prochain pour une prochaine vidéo donc j'ai prévu de parler de quoi j'ai plusieurs choses j'ai les formes events j'ai les j'ai les voteurs j'ai les translations et enfin après quand on attaquera les vues donc avec twig j'aurai les twig les twig filter les twig functions voilà en tout cas ce que j'ai marqué sur mon petit bureau sur mon petit tableau donc voilà ça va se faire dans les dans les prochaines semaines tout ça et puis voilà je parle trop allez tchus